A partir du XIe siècle, cette partie de la ville se développe car elle offre des débouchés naturels aux grandes voies du commerce terrestre. Le poisson de la mer du Nord et de la Manche arrive par la rue Montmartre, les draps du Nord par la rue Saint-Denis, les céréales par la rue Saint-Honoré. Les marchés existants sont alors transférés rive droite et les halles de Paris sont créées en 1137 au carrefour des voies d'approvisionnement terrestres et fluviales. Les halles sont sans cesse agrandies et elles vont rester à cet emplacement pendant près de 900 ans jusqu'à leur démolition en 1971.